Maintenant, c'est le moment de la période des questions. La députée de Nickel Belt. Premier ministre. Hier, on a vu une lettre et on a appris que le Premier ministre ne veut pas rendre obligatoire la vaccination pour les membres du système de santé publique. Il n'y a aucune doute, Monsieur le Président, ces vaccins vont sauver les vies, vont protéger les travailleurs. Il n'y a aucune évidence pour dire qu'on va voir des dizaines de milliers d'employés qui vont démissionner du système de santé publique. Monsieur le Président, les travailleurs qui ne se sont pas fait vacciner ne devraient pas être permis d'accéder à nos hôpitaux. Et quand est-ce que le gouvernement va rendre obligatoire la vaccination à l'Ontario? La députée de Egwinson-Lawrence. À l'Ontario, on a un des taux plus hauts de vaccination, aussi au monde, 84 doublement vaccinés et 87 avec au moins une dose. C'est rare d'avoir des transmissions dans les hôpitaux. Et ça, c'est grâce à les politiques de prévention qu'on a mises en place. Avec tout cela, on a vu des conséquences, mais très, très rares. Et ça a été le cas aussi pour d'autres juridictions, autant que Québec, entre autres, et la Colombie-Britannique. Dans la Colombie-Britannique, on est en train de repousser des chirurgies. Des organisations ici, à l'Ontario, ont de la flexibilité, et cela marche pour nous, et on croit que ça va continuer. Merci. Député Neckelbalt, merci, M. le Président. L'Association des hôpitaux, les associations médicales, l'Association des infirmières autorisées, ils sont tous déçus avec la décision du premier ministre. L'Association médicale des hôpitaux a dit, et je cite, « Il y a un très bon consensus pour une politique préventive qui exige que tous les travailleurs de la santé soient pleinement vaccinés. » Le grand nombre de personnes doublement vaccinées en santé méritent de se sentir en sécurité et méritent d'offrir des soins dans un environnement qui permet le plus haut niveau de protection contre la COVID-19. Le premier ministre a demandé pour leurs conseils et leurs recommandations, et ils l'ont reçu, il l'a reçu en fait, qu'on veut le mandat de vaccin pour assurer la sécurité de tous. Est-ce que le premier ministre va être d'accord de changer sa décision et d'écouter tous les experts en santé et de mettre en œuvre une politique d'obligation d'être doublement vacciné dans les hôpitaux? Adjoint parlementaire, ou le ministre de la Santé, notre plus grande priorité a été la santé et la sécurité de tous les Ontariens, et nous allons continuer de tout faire qui est nécessaire pour protéger nos communautés et nos hôpitaux. Et on a vu de l'expérience dans d'autres provinces que d'imposer un mandat pour la vaccination pour les travailleurs de la santé peut avoir une incidence négative sur la qualité des soins, surtout dans les régions rurales et dans le nord. À Colombie-Britannique, ils ont dû annuler des chirurgies et des tests de diagnostic à la suite du congédiement de 3 000 travailleurs de la santé après avoir imposé un mandat de vaccination, et le Québec est en train de revoir cette décision aussi parce qu'il y a un grand risque de perdre beaucoup de travailleurs, et c'est un risque de perdre et de devoir remettre à plus tard certaines interventions médicales. Donc, lorsqu'on prend cette information en compte et qu'on la compare au fait qu'il y a très peu de chances qu'il y ait des éclosions dans les hôpitaux, on va continuer de surveiller la situation, de faire tout ce qui est nécessaire pour protéger tous les Ontariens. Le député de Nicolbert, pour la dernière complémentaire, cette mauvaise décision est un autre exemple très clair d'un premier ministre qui ne fait pas ce qu'il doit faire au lieu que les professionnels en santé a une direction très claire. Nous avons 142 différentes règles des différents hôpitaux, une autre mauvaise décision dans une série de mauvaises décisions, telles que le refus du premier ministre de permettre à ce qu'il y ait des congés de maladies payés pour les travailleurs et qui font en sorte que cette pandémie perdure. Quand est-ce que le premier ministre va écouter les conseils de la table des sciences, l'association des hôpitaux, l'association médicale, l'association des infirmières, et de travailler pour pouvoir se sortir de cette pandémie et arrêter de renvoyer la balle à quelqu'un d'autre? Réponse, adjointe parlementaire. À la ministre de la Santé, merci encore une fois à la députée de Nickelbelt pour sa question. Tout au long de la pandémie, on a suivi la science, on s'est penché sur les preuves et on a suivi les recommandations des professionnels de la santé, surtout le médecin hygiéniste en chef. Et alors que des organisations ont la capacité de mettre en œuvre d'autres politiques, un mandat provincial n'est pas dans le meilleur intérêt de la santé et sécurité des Ontariens selon les preuves. Nous appuyons pleinement toutes les décisions des hôpitaux de mettre en œuvre leur propre mandat de vaccination en fonction de leurs propres circonstances et ce qui se passe dans leurs hôpitaux et dans leurs régions. Les organisations ont les meilleurs outils pour comprendre comment une politique de mandat de vaccination pourrait toucher leurs mains d'œuvre. Et plusieurs groupes d'âge et plusieurs groupes de personnes peuvent maintenant prendre rendez-vous pour leur troisième dose. Député de Scarborough Sud-Ouest. Merci. Ma question est au premier ministre. En 2019, plus de 250 000 personnes ont dû recourir à des banques alimentaires à Scarborough et on a vu une augmentation faramineuse durant la pandémie du recours aux banques alimentaires. 33 % des enfants de moins de 18 ans et 33 % de la population totale vit sous le seuil de la pauvreté. 27 % vivent dans des loyers subventionnés. C'est ma communauté où les gens sont laissés pour compte parce que les prix deviennent moins abordables. Les gens doivent prendre des choix entre manger leur prochain repas ou acheter leurs médicaments ou payer leurs loyers. Ma question est-ce que le premier ministre reconnaît que sous son gouvernement et en vertu de ses politiques, les choses deviennent plus difficiles pour les Ontariens de boucler leur fin de mois? Adjoint parlementaire aux services communautaires et aux services à l'enfance, merci à la députée pour sa question de s'assurer que nous appuyons les plus vulnérables dans notre société tout au long de la pandémie a été une de nos plus grandes priorités. L'année dernière, le ministère des services à l'enfance et des services communautaires a lancé notre nouvelle stratégie pour réduire la pauvreté. Ça va appuyer notre relance économique en assurant la formation et des soutiens en santé pour les personnes sous le seuil de la pauvreté et pour leur mettre sur la bonne voie pour avoir une stabilité financière et d'avoir plus d'argent entre leurs poches en faisant partie de notre effort pour appuyer les familles et les jeunes. Nous avons aussi offert 8 millions de dollars en financement pour Feed Ontario afin de distribuer des repas et des aliments et d'appuyer les efforts des banques alimentaires. Et je serais ravi de pouvoir offrir plus d'informations durant la complémentaire. Député de Scarborough-Sud-Ouest, complémentaire, il y a un mois, je suis allé à une réunion de comité ou une personne du comité à partager à quel point ce fut difficile pour lui, et je le cite, « C'est tellement difficile de payer mes épiceries. Je ne sais pas si je peux gagner suffisamment d'argent pour payer mon prochain repas. Je voudrais que quelqu'un me sorte de toute cette misère. » Ce gouvernement a été un échec pour les Ontariens, surtout s'ils ont perdu leur emploi ou s'ils gagnent l'aide sociale. Les gens perdent espoir parce qu'en raison des mauvaises décisions de ce gouvernement et du premier ministre, même des gens avec un emploi à temps plein, surtout ceux qui gagnent un salaire minimum, qui travaillent de longues heures, ne peuvent pas boucler leurs fins de mois. Pourquoi est-ce que ce gouvernement n'a pas fait en sorte que ce soit une priorité de réduire la pauvreté pour les communautés de Scarborough et d'autres partout dans la province, le ministre du Travail ? Merci pour la question de la part de la députée d'en face. J'ai été fier de me joindre au premier ministre et le ministre des Finances de la part de notre gouvernement pour annoncer une augmentation du salaire minimum. 760 000 travailleurs des premières lignes qui ont servi toutes nos familles tout au long de la pandémie vont recevoir une augmentation salariale. Si vous gagnez le salaire minimum, vous allez gagner 1 400 $ de plus par année. Si vous servez de l'alcool, vous allez recevoir une augmentation de plus de 5 000 $ par année. Il s'agit d'augmenter les salaires, créer plus d'occasions pour tous les travailleurs dans la province. Voilà notre priorité. Députée de Scarborough, Sud-Ouest, dernière complémentaire, une personne âgée du nom de Lynette, est entrée en contact avec mon bureau pour partager sa frustration avec l'augmentation des coûts avec des services buccodontaires, le prix de l'essence, le chauffage. Elle ne peut pas se permettre de payer son épicerie ou les tarifs de la CTT. Il y a des familles de 4 à 5 personnes qui passent des décennies à vivre dans un appartement d'une chambre à coucher parce que c'est inabordable de se payer une maison. Je ne peux même pas vous parler de la longue liste pour le logement, pour les services de garde. Quand est-ce que le premier ministre va reconnaître que les politiques ont fait en sorte que c'est impossible pour des personnes, qui comprennent les aînés tels que Lynette, de se payer les besoins de base et de faire mieux. Ministre du Travail. Merci encore une fois. Comme je l'ai mentionné, tout ce que le premier ministre et notre gouvernement a fait, c'est pour aider les gens d'avoir plus d'argent dans leur poche, de leur offrir plus de protection pour les travailleurs en Ontario. Mais je suis très fier de tout le travail qu'on a fait pour offrir de nouvelles occasions de formation pour qu'ils puissent améliorer leur salaire. nous dépensons un milliard de dollars sur les prochaines années pour permettre à ce qu'il y ait plus de gens qui sont recrutés dans les métiers spécialisés. Nous savons qu'il y aura une pénurie de 100 000 personnes en construction. Ce sont de très bons emplois qui paient plus de 100 000 $ par année. C'est quelque chose que j'aurais cru que les néo-démocrates auraient pu appuyer, mais ce n'est pas le cas. On va continuer d'aider tout le monde à améliorer leur sort et à s'appuyer eux-mêmes et à appuyer leurs familles. Merci. Le député de Kiewittenung. Merci, M. le Président. Ma question est au premier ministre. Le 26 octobre, la Cour d'appel a dit que la procédure juridique a mené à une injonction à 1492 Nordback Lane, qui avait été octroyée aux six nations de 1784 pour avoir aidé les Britanniques lors de la Révolution américaine. Depuis ce temps-là, les gens des six nations de Grand River ont lutté pour retenir ces terres qui leur ont été promises. Quelle est la position de ce gouvernement lorsqu'il s'agit de finalement trouver une solution pour ces revendications des terres dans cette région? Procureur général, merci, M. le Président. M. le Président. Merci pour mon collègue d'avoir mentionné un autre domaine très important. On a parlé au début de la semaine de parler des traités. C'est très important. Vous savez qu'on peut en faire plus lorsqu'on n'en parle pas, surtout lorsque les dossiers sont devant les tribunaux. et malheureusement, c'est la situation dans laquelle nous nous trouvons. Je ne peux pas participer au débat, mais il y a une discussion en cours et c'est important d'avoir une discussion en cours en tout respect envers tous les partis. Et je pense qu'on doit honorer les traités et l'esprit des traités qui ont été signés à l'époque. député de Kewitanoï, complémentaire, je ne demande pas le gouvernement de parler du dossier devant les tribunaux, mais plutôt de parler de la responsabilité de la province envers la Première nation Haldeman, les six nations. Skyler Williams a dit ceci, et je cite, des injonctions qui font en sorte que notre relation de nation en nation met cette responsabilité entre les mains des gens avec des fusils, des armes à feu. Les services de police ne sont pas la voie à suivre pour arriver à la réconciliation. Il ne pourrait pas y avoir de justice dans ce système. La connexion est entre nous. La terre et l'eau, c'est ce qui mènera nos décisions, n'ont pas les tribunaux et les services de police. On ne peut pas avoir de négociations pacifiques. Lorsque vous nous pointez avec une arme à feu, on doit honorer les traités. Quand est-ce que le gouvernement va arrêter d'ignorer leurs responsabilités envers les six nations? Lorsque vous parlez d'un traité très important, un domaine très important pour nous. Je pense que le bilan de notre gouvernement est que nous participons activement dans des discussions entre pairs qui sont respectueux, un dialogue respectueux, pour qu'on puisse établir un consensus et une conclusion, de le faire d'une manière pacifique et d'en tout respect. Puisque c'est la semaine des traités, je pense qu'il est temps de célébrer la collaboration qu'on a eue avec plusieurs traités et les résolutions, que ce soit avec le gouvernement fédéral ou par le gouvernement fédéral, mais nous avons chacun notre part de responsabilité pour avoir un dialogue respectueux. Député de Oakville, Burlington-Nord. Merci. Les 18 derniers mois ont été certains des mois les plus difficiles dans la vie moderne. La pandémie nous met toujours à rude épreuve de manière inimaginable, préoccupée, alors qu'on fait beaucoup de progrès pour lutter contre la quatrième vague des familles dans ma circonscription de Burlington-Nord, qui sont préoccupées concernant leur santé, leurs emplois et la relance de la province. Est-ce que le ministre du Développement économique et de la création d'emplois va nous donner plus d'informations à savoir comment on est en train d'attirer des investissements et de créer des emplois dans notre économie? Le ministre du Développement économique, la création d'emplois et du commerce, merci à la députée de Oakville-Nord. Tout au long de la pandémie, on n'a jamais hésité pour investir les sommes nécessaires pour protéger la vie et d'appuyer les Ontariens. On a appuyé des entreprises locales partout dans la province, telles que le Fonds de développement du sud-ouest, de l'est et celui du Nord, du Fonds du patrimoine du Nord et notre plan pour renforcer l'économie, de créer de bons emplois et de faire la promotion d'une croissance économique à long terme. La semaine dernière, on était à London pour annoncer notre appui pour un investissement de 32,2 millions de dollars, le shogun, miyakaki, pour les champignons qui sont la taille de votre tête et c'est pour le secteur agroalimentaire et pour le secteur des pharmaceutiques. C'est seulement nous qui ont dit oui afin de créer la situation nécessaire pour la croissance à long terme. Le député de Oakville-Nord, afin de poser sa question, nous sommes solidaires et nous avons été solidaires pour surmonter les défis de cette pandémie. On doit continuer de renforcer nos industries telles que les ressources naturelles, l'agriculture. Est-ce que le ministre peut mettre à jour la Chambre concernant ce que le gouvernement est en train de faire pour s'assurer qu'on puisse continuer d'aller de l'avant avec un programme de relance économique pour les Ontariens, dans ma circonscription d'Oakville-Nord, Burlington et dans toutes les parties de la province? Réponse. Ministre du Développement économique, notre gouvernement demeure inlassable envers notre engagement pour une relance économique qui est alimentée par une croissance économique et non pas alimentée par une réduction, une augmentation des taxes ou c'est pour cette raison qu'on a été ravis d'appuyer le groupe Newton à Guelph et on est à Newland-Feed pour leur investissement de plus de 16 millions de dollars pour augmenter leur usine de production pour répondre aux demandes du marché et c'est pour cette raison qu'on a appuyé le centre d'agriculture de St. Francis où ils ont investi 13 millions de dollars pour leur production. Ce sont certains des investissements que nous apportons pour les entreprises locales partout dans la province alors qu'on continue de débloquer le potentiel économique de la province. Député de York-Sud-Ouest. Parcdale High Park. Parcdale High Park. Parcdale High Park. Parcdale High Park, oui. Merci. Ma question est au premier ministre. Ma committante Carolyn a reçu une subvention pour une de ces deux petites entreprises. Elle a dû décider laquelle elle permettait de rester ouverte. Elle est encore aux prises avec plusieurs difficultés en raison de la pandémie et alors que son loyer a augmenté. Est-ce que le gouvernement va permettre à ce que les petites entreprises auront à fermer ou est-ce que le gouvernement va offrir une troisième ronde de financement pour permettre à ce que les entreprises puissent se remettre de la pandémie? ministre adjointe de la Réduction des radeaux administratifs et des petites entreprises, je voudrais remercier la députée de Parkdale High Park pour tout le travail qu'elle fait pour appuyer sa communauté. Avec ce programme de subvention, on a offert près de 3 milliards de dollars en soutien d'urgence à plus de 110 000 petites entreprises partout dans la province. Et cela s'ajoute à 10 milliards de dollars d'urgence qu'on a offert grâce au plan d'action pour lutter contre la COVID-19. On a investi aussi dans d'autres domaines tels qu'avec le programme des rues commerçantes et aussi de permettre aux petites entreprises d'entamer un virage numérique. On a offert ce programme de 10 millions de dollars qui permettra à d'autres 40 000 petites entreprises d'avoir une présence en ligne. On a réduit aussi les taxes et les services publics pour les petites entreprises qui ont été touchées par la COVID-19. Le député de Parkdale High Park, complémentaire à la ministre, le déploiement de cette subvention a été un désastre. Il y a des petites entreprises dans ma circonscription qui étaient admissibles, qui ont suivi le processus, qui ont fait une demande en temps, mais en dépit de tout cela, attendent encore pour avoir de l'argent. Lorsque j'ai envoyé une demande au ministère, j'ai reçu une réponse qu'il n'accepte plus, et je cite, « des demandes d'action de la part des députés ». Au lieu, on a mis en place une ligne téléphonique qui promet de rappeler les gens qui les appellent, mais ils ne le font jamais. Est-ce que le ministère est en train de dire qu'on ne peut plus venir en aide à nos camétonnes, n'est-ce pas une de nos responsabilités? Est-ce que le ministère va offrir un financement pour toutes les entreprises qui ont fait une demande pour avoir accès à cette subvention pour qu'elles puissent survivre la pandémie? Adjointe parlementaire, réduction des fardeaux administratifs et des petites entreprises, je voudrais remercier la députée pour sa question. Nous sommes tous là pour appuyer les petites entreprises. Et comme je l'ai mentionné plus tôt, on a tout fait, on a mis tous les efforts pour les appuyer avec des dépenses historiques pour leur permettre de survivre la pandémie. On a aussi doublé le paiement, quelque chose que les députés d'en face et tous les députés de l'opposition ont choisi de ne pas appuyer. C'est quelque chose qu'ils ont dit, n'offrez pas une deuxième ronde de financement. Et ensuite, ils nous posent des questions au sujet de tout le financement qu'on a à faire. On s'est assuré que notre gouvernement a choisi désappuyer. Au lieu, ils ont décidé de jouer des jeux politiques au pire de la pandémie lorsque les petites entreprises avaient besoin de nous plus qu'auparavant. Député de Cambridge, ma question était pour la ministre de la Santé lorsque ce gouvernement demandait un mandat de la population. On a critiqué les élites. Il disait qu'ils étaient là pour la population. Mais le mois dernier, à une réunion du conseil municipal de la ville de Cambridge, le maire et les conseillers ont outrepassé les décisions de la population et décidé de mettre en place un site d'injection sécuritaire. Mais par le passé, le gouvernement a utilisé la clause non-obstant lorsqu'il s'agit de la ville de Toronto. Est-ce que ce gouvernement est réellement pour la population? Est-ce qu'ils vont trouver le courage pour rejeter la décision du conseil municipal de Cambridge lorsqu'il s'agit de l'emplacement de ce site d'injection sécuritaire? La ministre de la Santé, merci à la députée de Cambridge. Comme vous le savez, on a une politique pour les centres de consommation sécuritaire et on en a 16 qui ont été approuvés jusqu'à maintenant. Tous ces sites sont en fonction de la réaction de la communauté. On doit s'assurer qu'ils répondent aux besoins de la communauté. C'est une partie importante d'être un bon voisin, d'offrir les services dans ce contexte. On croit que nos sites de consommation sécuritaire, c'est un bon programme pour ces sites et ça permet à ce que ces sites soient établis et ces sites sauvent des vies et c'est la plus grande priorité d'être là pour sauver des vies. Complémentaire. Je sais que le gouvernement est mal à l'aise avec l'opposition des sites de consommation sécuritaire de la part des résidents locaux parce qu'on a décidé d'en financer 20 partout en Ontario. Le gouvernement a énoncé que l'appui de la communauté est essentiel avant que la municipalité fasse la demande pour un tel site. À Cambridge, les conseillers municipaux ont demandé d'avoir un sondage. La plupart ont rejeté cet emplacement pour le site de consommation sécuritaire. Donc, qu'est-ce que les conseillers ont décidé de faire? Ils sont allés à l'encontre de la volonté de la population. Ils ont choisi un site qui n'avait pas été soumis à l'approbation du public et ça va à l'encontre de la politique de ce gouvernement. Est-ce que le gouvernement va faire ce qui est nécessaire de suivre ses propres exigences lorsqu'il s'agit d'une demande d'un site de consommation sécuritaire? L'adjointe parlementaire à la ministre de la Santé, merci. Notre gouvernement prend l'utilisation des opioïdes de très au sérieux. C'est un grand problème dans la province de l'Ontario. C'est pour cette raison qu'on a approuvé les sites de consommation sécuritaire dans les communautés. Et comme je l'ai mentionné, ça permet de sauver des vies et d'éviter des surdoses. Et beaucoup de gens en sont préoccupés et veulent que ces sites soient disponibles pour sauver ces vies. Mais ça permet aussi d'offrir des soins primaires et d'autres services de santé à ces gens. Et je pense que c'est un très bon modèle. Mais pour être clair, on se penche toujours sur des demandes et ça fait partie de notre engagement d'investir 3,8 milliards de dollars en services de santé mentale et de dépendance pour s'assurer que tous ces services sont là pour les gens qui en ont besoin et qui ont des problèmes de dépendance et pour qu'on puisse réduire les méfaits et qu'on puisse s'attaquer aux lourds fardeaux qu'imposent les opioïdes. Merci. C'est très bien de vous voir ici durant cette première période de questions pour vous. Ma question pour le ministre de l'Environnement et de la Protection de la nature des parcs. L'environnement est essentiel pour notre vie et ça fait partie aussi de notre prospérité économique. Ceci étant dit, est-ce que le ministre peut nous dire quels types d'investissements ont été mis en place pour protéger ces sites naturels? Adjointe parlementaire, merci au député de Stormont-Sud-Klingary pour cette très bonne question. Il comprend les effets de retentissement d'un environnement qui est propre et les effets que cela a sur le secteur du tourisme et du secteur de l'accueil. C'est pour cette raison que nous sommes engagés à protéger l'air, la terre, les eaux. On va continuer d'appuyer les grands lacs avec des initiatives telles que les 14 millions de dollars qu'on investit dans un projet de restauration. Ça va permettre d'aider l'économie aussi ainsi que d'aider notre environnement. député de Stormont-Sud-Klingary. Merci à l'adjointe parlementaire. Ceux qui vivent près des grands lacs ont demandé du leadership de la part des anciens gouvernements pour protéger les grands lacs et les cours d'eau. Je suis tout à fait d'accord que les gestes en disent plus long. des gendarmes à circonscription veulent que le gouvernement agisse non seulement pour les grands lacs, mais aussi pour les communautés qui les entourent. Mais ce ne sont pas nos grands lacs qui ont besoin d'attention. Ce sont nos terres humides, nos terres vertes, bleues. Ils font tous partie de cette politique si on veut vraiment protéger l'environnement. Donc, à l'adjointe parlementaire, quel est notre plan? À l'adjointe parlementaire, il y a plusieurs initiatives en cours et d'autres qui s'en viennent. Des initiatives telles qu'à Lake Simcoe, de 4,5 millions de dollars pour une initiative du lac Miskoka. Il y a des partenariats, 50 millions de dollars pour aider aux municipalités d'améliorer leur système d'eau usée. On investit aussi dans une entente des grands lacs et des projets à savoir comment protéger les grands lacs. Et alors qu'on crée toutes ces occasions économiques concernant les lacs et d'assurer leur propriété, leur salubrité. Par contre, on a une opposition qui n'a même pas mentionné les grands lacs lorsqu'ils ont présenté leurs plans. Mais je suis ravi d'appuyer ce gouvernement qui protège les grands lacs. Maintenant et à l'avenir. Député de York-Syd-Ouest. Merci. Ma question est pour le premier ministre. Les magasins de cannabis et leur prolifération dans ma circonscription de York-Syd-Ouest soulèvent plusieurs préoccupations de la part des résidents et des propriétaires de petites entreprises. Ces magasins sont partout, ce qu'ils comprennent près des écoles. Les néo-démocrates ont demandé qu'il y ait un programme de distribution qui est bien réglementé entre les mains de la LCBO. Pourquoi, lorsqu'il s'agit des communautés du cannabis, ce gouvernement semble avoir une approche de laisser faire? Je suis très fier de lancer une nouvelle entité, un nouveau système qui protège nos communautés, qui protège nos enfants et qui lutte contre le marché clandestin. C'est une approche responsable en fonction des lois du marché et c'est différent de ce qui a été proposé lorsqu'on a été élus. C'est quelque chose qui permettra au marché de décider et en même temps de protéger nos enfants et nos communautés et de faire en sorte qu'on lutte contre ce marché clandestin et cela se produit en ce moment. Je suis très fier de ce fait et j'en aurai plus à dire durant la complémentaire. Merci. Député de York-Sud-Ouest, complémentaire. Merci, M. le Président. Ma question, encore une fois, est au premier ministre. Des résidents dans ma communauté et des entreprises m'ont dit qu'ils perdent le caractère unique de leur communauté avec des magasins du cannabis qui sont presque partout. Des zones d'amélioration commerciales ont très peu d'influence sur l'emplacement de ces magasins. Est-ce que le gouvernement agira de manière responsable et permettra aux municipalités d'avoir une voix plus forte lorsqu'il s'agit de l'emplacement de ces magasins de vente du cannabis? Le procureur général, réponse, merci. Je voudrais mettre cette question en contexte. Ce fut une décision qui a été prise par le gouvernement fédéral qu'on vendrait du cannabis dans cette province et on nous a donné la responsabilité de le faire de manière appropriée. On s'est concentré sur trois priorités. On voulait s'assurer que nos communautés sont en sécurité, que nos enfants sont en sécurité et qu'on lutte contre le marché clandestin. Et c'est ce qu'on accomplit avec notre approche. Les neudemocrates et les libéraux auraient une autre réponse. Tout ce qu'ils feraient, c'est d'ajouter plus de règlements et ce serait une solution. Mais nous, on se concentre sur nos enfants et le marché clandestin. Merci. La parole à la députée de Scarborough-Girwood. Merci. Ma question est pour le premier ministre. Cette semaine, le premier ministre a dit que l'une des raisons pour laquelle il a inversé le SMIC à 15 $ l'heure, trois ans plus tard, est pour aider les personnes qui voient le coût de leur vie augmenter. Il admet que le coût de la vie est en hausse pour les Ontariens. Et pourtant, il laisse les plus vulnérables parmi nous dehors pendant cet hiver. Le BRF et leur plan de dépenses du premier trimestre ont décrit que 500 millions de dollars ne sera pas assez pour les services sociaux et à l'enfance. Et 469 millions de dollars ne vont pas appuyer la santé au travail et le PESPH. Est-ce qu'il va inverser les compressions à ces deux programmes ou il va continuer de mettre ce déficit sur le dos des plus vulnérables dans notre province ? Réponse, adjoint parlementaire. Merci, Monsieur le Président. Et pour être clair, quand notre gouvernement a été élu, nous avons augmenté le PESPH et les primes de santé Ontario. Au cours de la dernière année, à cause de la COVID-19, notre gouvernement a été focalisé sur comment appuyer les plus vulnérables. Cela veut dire que nous avons investi plus d'un milliard de dollars au fonds de soutien pour les services sociaux. et nous avons prolongé l'accès à l'aide d'urgence temporaire pour ceux qui se trouvent en crise financière. Les refuges d'urgence, les banques alimentaires et les organismes caritatifs qui avaient besoin de ce soutien ont eu accès à ce fonds pour les aider à répondre à leurs demandes en hausse à cause de la pandémie. L'Ontario au travail et le PESPH ont continué de bénéficier des programmes d'avantages sociaux et des dépenses uniques qui ont été offerts par le programme. Et j'en dirais plus en ma réponse complémentaire. Député de Scarborough-Gilwood, encore une fois au Premier ministre, voilà ce que vous avez fait. En 2018, en septembre, il y avait un plan d'augmentation de 3 % du PESPH et de l'Ontario au travail. Vous avez fait une compression de 1,5 %. Est-ce que vous allez inverser cette compression qui affecte les plus vulnérables dans la province? Et comme vous l'avez dit, le coût de la vie est en hausse. Mais comme mes temps m'ont écrit et ils me supplient de les aider. Une femme m'a contactée. Elle a attendu pendant dix mois après avoir fait une demande du PESPH et elle a peur de perdre sa maison. Elle a peur d'être obligée d'emménager dans un refuge. Pendant la pandémie, le gouvernement ontarien a été très cruel et épouvantable envers les bénéficiaires du PESPH. Est-ce que vous allez renverser vos compressions? Réponse, agent parlementaire du ministre du dossier à l'enfance. Merci. Notre gouvernement comprend que l'Ontario au travail et les programmes de PESPH sont importants pour ceux qui en ont le plus besoin. Le système a fait face à des défis depuis des années après avoir été négligé par le gouvernement libéral précédent. Et la pandémie de la COVID-19 a exaspéré ces défis. Et c'est pour cela que notre gouvernement a pris des mesures pour réformer et pour revigorer ce système en travaillant avec nos parties prenantes et nos partenaires dans nos communautés et développer une vision partagée pour l'assistance sociale à l'avenir. L'axe de cette vision s'appuie sur les personnes que nous servons et la façon dont on peut les connecter pour qu'ils reçoivent les besoins et l'aide dont ils ont besoin. Nous travaillons également avec les créateurs d'emplois, les professionnels dans les services de santé mentale et nous allons continuer de les aider. député de Perf Wellington. Merci. Ma question est pour la Soliciteur Générale. La semaine prochaine sera la semaine de prévention des crimes de 2021. C'est un événement annuel qui est tenu chaque première semaine de novembre et il est fait en partenariat avec le PRP et l'Association des chefs de police de l'Ontario. et je sais que c'est une occasion de célébrer le partenariat à succès de la police et des organismes communautaires locaux dans la prévention du crime. Nous savons que la prévention des crimes fait partie intégrale de ce que les services de police font à chaque jour pour nous protéger, nous et nos familles. Est-ce que la Soliciteur peut nous en dire plus là-dessus et pourquoi c'est important pour les Ontariens? Merci. La parole à l'adjoint parlementaire et à la Soliciteur Générale. Merci. Je remercie le député de Perf Wellington pour cette question. J'aimerais commencer en reconnaissant, en saluant les sacrifices de nos policiers partout en Ontario. J'ai été perturbée d'entendre que la semaine dernière seulement à Toronto, il y a eu des balles perdues lors d'un incident. Et souvent, les médias ne couvrent pas ces événements. Mais je sais que des deux côtés de la Chambre, nous n'oublions pas les sacrifices qui sont faits par nos policiers. J'encourage tout le monde en Ontario à ne pas prendre pour acquis la bravure et les sacrifices que nos officiers font à chaque jour pour protéger nos communautés aujourd'hui et à chaque jour. Merci, député de Perf Wellington pour la question complémentaire. Merci par vous. J'aimerais remercier la députée pour sa réponse. Je sais que la prévention des crimes font partie intégrale de ce que les policiers font pour nous protéger, nous et nos familles. Nous savons que la prévention des crimes et la sécurité de la communauté ne s'appuie pas seulement sur les épaules de nos services de police. Et cette année, la semaine, le thème de prévention des crimes pour des communautés plus sécuritaires et en Ontario plus solides incombe également au ministère du Soliciteur général. Est-ce qu'elle peut nous en dire plus là-dessus? Merci aux députés de Perf Wellington pour cette question. La sécurité des communautés est une priorité majeure, pas seulement pour la police ou pour le système judiciaire, mais aussi pour toutes les familles ontariennes. Nous avons renforcé notre système judiciaire du début à la fin. Nos innovations sont dirigées par trois objectifs. Protéger les communautés, tenir les contravenants responsables et administrer la justice portée. Tous les ontariens. Alors que nous nous approchons de la semaine de la prévention du crime, je suis fière d'annoncer aux députés et à toute la Chambre que notre gouvernement a investi 2 millions de dollars pour assurer que sa circonscription reste un endroit sécuritaire partout en Ontario. Prochaine question, députée de Toronto-Saint-Paul. Ma question est pour le premier ministre. Nous sommes au troisième mois du mois de l'action des emplois. Et nous savons qu'il y a des personnes qui souffrent partout dans la province, des mes cométents qui ont besoin d'aide pour leurs enfants et qui n'ont pas d'argent pour couvrir les ordonnances. Une de mes cométents m'a contactée et m'a dit qu'elle n'avait plus accès à ses primes qui lui permettaient de couvrir ses ordonnances et elle est obligée de payer de son propre argent. Nous avons un gouvernement qui est prêt à stimuler sa relance et ne donner aucune option à ces personnes. Est-ce que le premier ministre est prêt à donner l'entente nécessaire aux optométristes? Car on sait qu'ils le veulent ici en Ontario. L'adjoint parlementaire de la ministre de la Santé, merci beaucoup et merci à la députée pour sa question. Comme je l'ai mentionné plus tôt, moi-même, je souffre de migraine et je pense que c'est terrible que cette jeune femme souffre de migraine. Elle devrait recevoir un rendez-vous. Alors, je l'encourage à elle et à sa mère à contacter des optométrices. Il y a des optométrices qui fournissent encore des services. C'est une obligation pour eux d'assurer que leurs patients ne continuent pas de souffrir de leurs conditions. Comme je l'ai dit auparavant, nous sommes très déçus du fait que les optométrices se sont éloignés de la table de négociation. C'est très difficile de négocier si personne ne veut négocier. Ils ont choisi un médiateur. Ils ont refusé d'avoir une rencontre avec lui. Nous continuons de vouloir négocier. Nous avons offert un paiement direct de 38 millions de dollars. Nous sommes prêts à négocier avec les optométrices. Je les encourage à revenir à la table de négociation maintenant. Question complémentaire. Député de Toronto Saint-Paul. Monsieur le Président, le gouvernement est au courant de ces négociations depuis plus d'un an et ils ont décidé de ne rien faire. Ma question au premier ministre. Encore une fois, le gouvernement a dit que ce sont les optométrices qui refusent de négocier. Dr. Robbie, qui est le directeur général des relations gouvernementales de l'Association ontarienne des optométrices, a confirmé qu'il n'a pas reçu de communication du gouvernement conservateur depuis le 29 août. C'était il y a presque deux mois. Et c'était après le fait que le gouvernement avait présenté une entente qui, clairement, n'était pas sérieuse pour les optométrices. Le gouvernement est confortable à dépenser jusqu'à 15 000 $ de l'argent des contribuables sur des projets qui n'intéressent pas les ontariens. Quand est-ce que les optométrices obtiendront une entente équitable qui va leur permettre de fournir des services à leurs patients? Réponse, adjoint parlementaire. Merci beaucoup et merci à la députée pour cette question. Évidemment, le médiateur a quitté le parti, a quitté les deux parties avec une invitation permanente à reprendre les négociations. Le ministère a accepté les conditions du médiateur. Le ministère est prêt à faire exactement ce qu'on lui demande. Depuis le début, nous avons essayé d'obtenir une entente avec les optométrices, mais clairement, ils utilisent des tactiques inacceptables et ils utilisent les patients et leur santé comme instrument. Et donc, on les encourage à revenir à la table de négociation. Nous devons les ramener à cette table et c'est là que l'entente sera conclue. La parole à la députée de Cambridge. Merci. Ma question est pour le premier ministre. Au sujet de ces oui ou non, les travailleurs devraient perdre leur travail. S'ils ne veulent pas se faire vacciner, le gouvernement a été des deux côtés de l'argument de façon quotidienne. Ils ont dit qu'ils encouragent les employeurs dans les secteurs de santé et autres à instaurer une politique obligatoire de vaccination pour leurs employés. Puis ensuite, le gouvernement a voté contre un projet de loi et maintenant des députés pour empêcher les gens de perdre leur emploi. Ma question est, est-ce que le gouvernement peut clarifier si, oui ou non, ils sont en faveur des employeurs qui veulent renvoyer des employés qui refusent de se faire vacciner, oui ou non? Réponse. Le ministre du Travail. Merci. Merci beaucoup. Pendant toute cette pandémie, la santé et la sécurité de tous les Ontariens sont demeurés nos priorités majeures. Nous sommes fiers des taux de vaccination de notre province qui sont les plus élevés dans le monde. C'est une nouvelle excellente. Cela veut dire que les entreprises vont continuer de rester ouvertes et nous allons continuer de nous battre contre cette pandémie. et continuer d'avancer dans la bonne direction. Nous avons fait tout en notre pouvoir pour assurer que la sécurité et la santé des gens sont protégés. C'est pour cela que nous sommes allés de l'avant avec des plans d'inspection robustes sur les lieux de travail. Nous avons eu un document des directives de 200 pages et nous allons continuer d'assurer que les gens sont protégés et que notre économie est relancée. La députée de Cambridge, pour la question supplémentaire, clairement, le gouvernement a changé sa position encore une fois. Après avoir défendu une politique de vaccination des employés et des pénalités, si certains employeurs refusent de se conformer, maintenant, ils ont fait votre face et ils demandent à ce qu'on permette aux employeurs de continuer à embaucher ces employés qui refusent de se faire vacciner. Alors, ma question est, s'il y a un manque de personnel, pourquoi le gouvernement pense que les employés du secteur privé et public doivent licencier les Ontariens du fait d'une politique obligatoire de vaccins si cette politique n'est pas requise dans le secteur des santé? Réponse, nous allons continuer de protéger la sécurité et la santé des Ontariens. Nous avons parcouru un long chemin ensemble. Les employés, les employeurs, les syndicats, ils travaillent tous ensemble et c'est pour cela que nous nous portons mieux comparé à d'autres juridictions au Canada et partout dans le monde. Alors, continuons de travailler ensemble. Continuons d'encourager les Ontariens qui n'ont pas été vaccinés à se faire vacciner. C'est pour cela que nous sommes en train de gagner le combat contre la COVID-19 et on va continuer de relancer notre économie pour combler ces pénuries d'emplois. Merci, députée de Sainte-Catherine. Ma question est au premier ministre. J'ai rencontré Philomena Scafron qui faisait partie des manifestations pour les familles d'enfants autistes pendant le mandat du gouvernement libéral et elle n'arrive pas à croire que la situation a empiré. Ils sont forcés à payer de leur propre poche la thérapie pour seulement quatre heures par semaine jusqu'à ce qu'ils obtiennent un financement. Et comme beaucoup d'enfants autistes, 50 000 autres enfants autistes font face aux mêmes difficultés. On veut ajouter cinq heures par semaine de thérapie, mais sans financement. Le premier ministre a éliminé le programme actuel. Quand est-ce que votre gouvernement va fournir un plan exhaustif axé sur les besoins pour que ce genre de famille obtienne l'aide dont ils ont besoin? Réponse. Adjoint parlementaire du ministre associé délégué au dossier de l'enfance. Merci à la députée d'avoir parlé de l'histoire de Philomena. Notre gouvernement veut s'assurer que nous appuyons toutes les familles des enfants autistes. Pour répondre directement à votre question sur les investissements, notre gouvernement est le gouvernement qui a investi le plus dans le programme d'autisme en Ontario. Nous avons doublé le budget de 300 à 600 millions de dollars. Nous avons également rassemblé un groupe d'experts, membres de la famille, les médecins et les professionnels experts dans le domaine pour développer un programme communautaire qui est conçu pour la communauté et par la communauté. Nous sommes fiers du travail que nous avons fait à travers ce panel d'autisme ontarien et nous avons instauré un nouveau programme. Nous avons des services qui sont offerts aux enfants autistes et nous avons des programmes et des aidants pour la petite enfance. Notre programme fonctionne. Question complémentaire. Députée de Seneca, merci. J'aimerais voir le gouvernement investir dans le futur des 50 000 enfants autistes qui attendent de l'aide. Tami Pettol est une autre mère à Niagara qui attend depuis des mois pour de l'aide, pour un financement unique. Vous n'avez pas retiré, tout comme le gouvernement précédent, vous n'avez pas retiré les plafonnements d'âge. Tami est très inquiète que son fils va être expulsé du programme à cause de son âge et comme beaucoup de familles qui sont inquiètes du fait que le gouvernement n'a pas retiré ce problème pour le programme de 2022. Les gens à Niagara sont fatigués d'entendre des promesses électorales de régler les problèmes d'ici 2024 et des renversements de politique qui n'arrivent pas. Au premier ministre, est-ce que vous allez régler ce programme et être transparent au sujet des listes d'attente et des échéances pour les familles comme celle de Tami? Réponse, l'adjoint parlementaire au ministre associé délégué au dossier de l'enfance. Merci. Comme je l'ai dit, notre gouvernement travaille dur pour instaurer ce programme qui est conçu par la communauté et pour la communauté avec un budget record de 600 millions de dollars. Quand on regarde le gouvernement précédent, le BRF a révélé qu'entre 2012 et 2018, les services autistes et leur liste d'attente ont augmenté d'un taux surprenant de 47,8 % sous le gouvernement précédent. Maintenant, la liste d'attente est en salination avec notre gouvernement. Le programme est en meilleure position, il est mieux financé et nous appuyons 39 000 familles d'enfants autistes. Et nous avons fait beaucoup mieux que tous les autres gouvernements dans l'histoire de l'Ontario. Il y a encore beaucoup à faire. Nous travaillons dur pour instaurer ce nouveau programme. La parole au député d'Orléans. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Hier, le Premier ministre a annoncé que le gouvernement ne va pas demander aux travailleurs hospitaliers de se faire vacciner. De nombreux hôpitaux ont déjà demandé, exigé de leurs employés de se faire vacciner, parce que c'est tout à fait raisonnable d'attendre cela de personnes qui combattent contre la COVID-19. Nous avons déjà vu à quel point les taux de vaccination font une différence. Dans ces hôpitaux qui ont un taux de vaccination élevé, il y a moins de cas. Il y a quelques semaines, le Premier ministre et son bras droit ont attaqué les hôpitaux en disant que les directeurs généraux essaient de jouer de la politique au lieu de protéger leur personnel et leurs patients. Est-ce que c'est pour cela qu'il ne veut pas mandater les vaccins pour les travailleurs hospitaliers? Réponse, adjoint parlementaire du ministre de la Santé. Merci pour cette question. Monsieur le Président, comme vous le savez, nous avons eu la campagne de vaccination qui a eu le plus de succès au Canada et même dans le monde. Nous avons 88% des personnes qui ont reçu la première dose et 87% qui ont reçu la deuxième dose. Et à ce jour, les cas de transmission de la COVID-19 sont, dans les soins intensifs, très rares. Et donc, nous donnons beaucoup d'importance au retour que nous recevons de la part de nos partenaires et nous appuyons les décisions que de nombreux hôpitaux ont faites d'instaurer les politiques de vaccination. Mais nous avons également entendu et vu dans d'autres juridictions que les mandats obligatoires de la part des hôpitaux ne sont pas les meilleures décisions. Surtout dans les zones rurales éloignées où les hôpitaux ont des circonstances extraordinaires et qui ont besoin de leur personnel. On veut s'assurer qu'on prend des décisions flexibles. Député d'Orléans, pour sa question complémentaire. Ma question, encore une fois, est pour le Premier ministre. 85 % des hôpitaux ont répondu en disant qu'ils sont en faveur des mandats obligatoires de vaccination. Le Premier ministre a dit, les hôpitaux ont dit que des dizaines de milliers de travailleurs vont faire leur emploi sans un mandat. La ministre de la Santé n'a aucun plan B pour cela. Les hôpitaux demandent déjà des preuves de vaccination pour au moins 17 autres maladies, y compris la tuberculose. Et ça n'a jamais créé une pénurie d'emplois. Ce n'est pas la première fois que le Premier ministre dit une chose et les officiers et les experts médicaux en dirent une autre. Est-ce que la ministre va fournir à l'Assemblée et aux Ontariens la preuve que 15 000 personnes vont perdre leur emploi? Réponse. Merci beaucoup et merci aux députés pour sa question. Cette semaine seulement, nous avons vu les conséquences involontaires des mandats obligatoires de vaccination dans d'autres provinces. Et hier, le Québec a annoncé qu'ils vont mettre en pause leur politique obligatoire de vaccins dans les hôpitaux à cause des conséquences sur les services de soins intensifs. Nous pensons qu'une approche flexible est la bonne décision et nous ne voulons pas créer plus de pression dans les hôpitaux qui auront besoin de ces travailleurs. Plusieurs directeurs des hôpitaux ont écrit des lettres à cet égard. Ils ont dit que cela va causer la fermeture de départements entiers où il y a un spécialiste très important qui refuse de se faire vacciner. Ils ont besoin de ces travailleurs médicaux et donc nous les laissons prendre les meilleures décisions pour eux-mêmes. Prochaine question, député de Sudbury. Ma question est pour le premier ministre. Brian de Sudbury a plusieurs problèmes de santé et elle s'appuie sur son chien Félix pour l'aider. Elle reçoit 1 100 $ de POSPH pour couvrir son loyer et ses factures. Elle m'a plusieurs fois dit qu'on lui a refusé les primes de POSPH. Les animaux de service sont importants pour ces personnes handicapées. Et c'est important, on lui a demandé une lettre pour prouver la nécessité de son chien. Est-ce que le premier ministre est prêt à retirer ce genre d'exigence pour ces personnes handicapées? Merci beaucoup et merci pour cette question et merci d'avoir parlé de la situation de Brian. Je suis impatient d'entendre plus sur ce programme pour les animaux de service. Et on essaiera de voir si on peut faire quelque chose à cet égard. Ce que je peux dire, c'est que notre gouvernement est engagé à assurer que nous allons de l'avant avec le renouvellement et la réforme des programmes POSPH et Ontario Travail. Nous travaillons dur avec nos partenaires municipaux et les parties prenantes pour assurer que nous améliorons le programme et le système. Nous nous attendons également à ce que le gouvernement fédéral respecte ses engagements de campagne et augmente le niveau de soutien pour ces personnes. Merci. Député de Salbury pour la question complémentaire. Cela va coûter des milliers de dollars pour que le chien de Brian obtienne l'accréditation nécessaire. Et c'est impossible pour ces personnes qui vivent sous le POSPH de couvrir ce genre de frais. Alors, Brian a contacté le ministre associé délégué au dossier de l'enfance et de la condition féminine, ainsi que le ministre des services sociaux pour recevoir de l'aide. Mais elle n'a toujours pas reçu d'aide. Et Félix, son chien, est sa ligne de survie. Est-ce que le gouvernement sera prêt à reconnaître l'humanité de ces animaux de service et retirer ces règles trop strictes? Réponse, adjoint parlementaire. Merci. Merci aux députés d'avoir parlé du cadre de Brian. Nous voulons tous que les gens comme Brian obtiennent le soutien dont ils ont besoin. Encore une fois, c'est pour cela que notre gouvernement a effectué les ajustements nécessaires pour réformer et renforcer les programmes d'Ontario Travail et au POSPH qui ont été négligés par le gouvernement précédent. Nous avons effectué des consultations avec nos partenaires municipaux et les autres parties prenantes pour améliorer ce secteur. Nous savons qu'il n'y a pas seulement un seul groupe qui est affecté. On va continuer d'aller de l'avant, investir les consultations et assurer que ces programmes sont disponibles pour ceux qui en ont le plus besoin. Merci. Cela conclut le temps que nous avions pour...